Hey friends ! Aujourd'hui, j'ai mon guest, mon ami ! Qui est avec moi, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je mettrai une petite playlist avec toutes les vidéos qu'on a fait en même temps dans le barre d'infos, comme ça, si ça vous en dresse. C'était entièrement ma voisine, maintenant c'est juste ma copine, elle n'est plus ma voisine, malheureusement c'est pour ça que vous la voyez moins souvent. Elle était d'accord pour faire une petite vidéo avec moi parce qu'elle allait aux Etats-Unis le mois dernier, à San Francisco. Et elle avait des questions à me poser avant et je disais tiens, on va faire une vidéo ensemble avec tes questions parce que ça m'arrive très très souvent de recevoir des messages genre « Coucou Patricia, je pars bientôt pour aller aux Etats-Unis, est-ce que tu peux me donner des astuces ? » Et je suis toujours là genre « Mais quel genre d'astuce ? Il faut être gentil, il ne faut pas mordre les gens, mais je ne sais pas spécifiquement quel genre d'astuce vous cherchez. » Mais Noémie, comme c'était une Française qui voulait aller là-bas, elle savait quelles questions poser. J'avais plein de questions. Plein de questions. Et maintenant qu'elle est de retour, elle va vous donner ses réponses aussi, comme ça vous aurez un peu les deux perspectives. Ça va être cool. C'est super cool. Sinon pour mes vidéos, vous avez certainement vu les dernières quelques semaines, le timing, l'emploi du temps, c'est un peu le grand n'importe quoi. Ça va se régler d'ici septembre, mais c'est juste comme je n'ai pas des personnes qui peuvent m'aider vraiment à garder les enfants la journée. Noémie, elle travaille. Sinon je le ferais. Il y a plein de trucs qu'il fait à chaque fois, ça tombe un pain. Mais dès l'année scolaire, ma fille va être à l'école, du coup j'aurai un peu de temps pour filmer et être plus exacte. Mais voilà, aussi, oui, à la rentrée on va changer les dates pour les vidéos, je ne vais plus faire le mercredi et samedi comme j'essaie de faire actuellement. Si vous avez des préférences pour les journées dans la semaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on va démarrer tout de suite parce que... Ok madame, je suis prête pour mon interview. Ma première question c'était, est-ce que tu as des conseils pour les longs vols en avion ? Parce que moi je n'avais jamais fait de vol à l'international et du coup je me demandais si ça allait... Le pot va se sécher énormément, ça ne serait pas un truc qui est très hydratant pour le pot. La bonne hélène, même si c'est superficiel, moi j'ai toujours envie de me brosser les dents quand je prends les longs vols. Surtout si c'est pour aller, par exemple, toi tu es allée à San Francisco, moi quand j'y vais, je vais à Las Vegas donc c'est un très long vol. Oui, 10 heures à peu près. Moi c'est plus long à chaque fois parce que j'ai toujours les escales en fait. Et donc parfois ça finit à 16h, 24h avec des escales et ce n'est pas trop long. Aussi je prends toujours le vol qui est le plus cheap, on va dire, le vol qui est le moins cher, du coup les escales ce n'est pas tout à fait ça. Souvent quand vous allez monter dans l'avion, quand ça va monter dans l'air, vous allez avoir les oreilles qui se bougent. Les oreilles qui se bougent. Donc justement un peu de chewing gum ça peut aider, quelque chose à grignoter. Est-ce que tu as des conseils pour l'envoyer jusqu'à ce que tu n'attendais pas ? Moi je dirais ceux qui portent des lentilles, mettez bien vos lunettes parce que les yeux aussi. Ah oui ça sèche ! Et si vous avez des petites gouttes de sérum physiologique ça peut aider. Et je ne sais pas si ça marche sur les aéroports en France ou sur l'île mais aux Etats-Unis on a toujours des fontaines d'eau qui sont potables. Et du coup parce que moi je n'ai pas envie d'acheter des bouteilles d'eau dans l'aéroport, je l'amène en propre bouteille. Mais je l'amène vide parce que si on passe par sécurité, il y a de l'eau dedans, ils vont la jeter. Donc je l'amène vide et je le remplis une fois sur presse dans les petites fontaines aux Etats-Unis. Mais dans l'avion tu en as ? Oui mais parfois si tu dois attendre un outil, tu dois arriver 2-3 heures à l'avance, surtout à Las Vegas où il fait sac et tout. Et puis... C'est une bonne idée. Et prenez une grosse écharpe parce qu'il fait froid dans l'avion. Moi j'avais pris une grosse écharpe couverture en plus de la couverture qu'il nous avait donnée parce que j'avais trop froid. Ah, moi je n'ai jamais eu ce problème. Je suis contente, je suis enfin dans le climat de retour. Moi je suis frileuse. Moi je souffre de la chaleur. Je souffre de la chaleur si on a envie de vomir et tout. Parfois dans les avions en France il n'y a pas assez de clim. Je trouve. Moi j'avais trop froid. En fait c'est quand tu es dans l'air, les températures baissent. Parfois il met un coup de chauffage mais parfois pas. Donc ça dépend. Quels sont les endroits que tu recommandes pour manger aux Etats-Unis ? Alors, je n'aime pas dire parce que souvent on va penser aux chaînes s'ils sont forcément fast-food. Et j'ai très très souvent les gens qui ont un stéréotype en tête qu'en fait aux Etats-Unis tous les restaurants sont les fast-foods. Ou que les Américaines mangent tout le temps au fast-food. Donc j'aimerais juste répondre à cette petite mythe avant de grosser parce que... Très important. C'est très important. Moi en grandissant je suis allée au fast-food peut-être 3-4 fois dans l'année entière. En France je vais plus souvent au fast-food que je suis allée aux Etats-Unis. Pour vous dire. Ça c'est pas... Je suis pas du tout... Ça c'est des mauvaises habitudes. Moi c'est comme 5 fois dans l'année. Tu sais que je vais jamais réellement ça. C'est juste qu'on a fait des voyages et tout. Ça a pas du tout répondre à la question. C'est pas grave. On va revenir. On avait dit In-N-Out. In-N-Out. C'est ce qu'on m'a beaucoup compris. Ça c'est qu'on est à l'Ouest. Alors moi je trouve que c'est super bon. C'est des trucs frais et tout. Tu vois qu'ils coupent les flics devant toi. Mais mon mari il dit c'est bon c'est un burger mais sans plus. Si vous allez spécifiquement à Las Vegas, j'ai différents restos que j'aime bien. Mais je pourrais pas dire pour toutes les Etats-Unis. Parce que chaque ville a des restaurants différents en fait. C'est très très varié. Toi tu lui demanderais quoi ? Moi j'ai surtout mangé dans des restaurants. Ouais ouais. Pas des chaînes. Ouais c'était très spécifique. Il y avait un très bon restaurant à San Francisco mais... Enfin c'était vraiment spécifique à San Francisco donc... Voilà. Ah oui. Est-ce que tu recommandes quelque part pour faire du shopping ? Non. Qu'on a pas en France. Je veux ta réponse d'abord puis je vais attendre le mien. Donc moi quand je suis arrivée j'étais avec un groupe de filles. Et elles étaient toutes très surprises que j'ai jamais vu un Victoria's Secret. Et que je ne sois jamais allée chez Victoria's Secret. Donc elles m'ont emmenée direct là. Mais à ton tour. Donc moi c'est Bath & Body Works. Ah oui. Parce que j'ai travaillé là-bas quand j'étais à l'université pendant une été. Et il y avait tout le temps les françaises qui sont venues avec des gros sacs. Elles remplissaient les sacs. J'étais là j'étais là. J'étais là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous n'avez pas ça en France ? Elle s'est dit non. Non, non. On fait le stock. On fait le stock. Elles étaient trop contentes. Donc Bath & Body Works. Pour les vêtements moi j'aime particulièrement les jeans d'American Eagle. Pour mon forme de corps et tout. J'en ai pas vu. J'adore. C'est souvent dans les centres commerciaux ça. Oui. Très très centres commerciaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bien ? American Apparel. Un truc comme ça. Non. C'est super, c'est surcoté, c'est malade. C'est euh... Non, American Apparel c'est les basiques. Pour avoir tout le monde. Que tu paies la peau de fesse. C'est pas... Pour avoir tout le monde, tu en as en France en fait, tu as le site et tout. Mais tu peux y aller si tu veux pour l'expérience. Mais je trouve que ça doit te paraître qu'en France. Je n'ai pas vu qu'on dit. Il y a un peu plus de choix. Mais pas... Je ne sais pas. On parle beaucoup de Brandy Millville. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est cher non ? C'est aussi un peu cher pour ça que c'est. Mais surtout, vous en avez aussi en France. Il y en avait à Lyon. Ah ouais ? Oui, vous en avez en France aussi. Dans une ville, dans certaines villes. Il doit y en avoir à Marseille, j'imagine dans le sud. Je n'allais pas. J'aurais bien aimé voir Topshop si j'avais vu beaucoup. La mouche elle me saoule. Oui, j'aime pas. Topshop c'est... Topshop c'est plus anglais. Ah ouais ok ok. C'est plus anglais. Vous trouverez à Londres et tout les autres trucs. Même ça aussi ils en en France. Il faudrait que je fasse le shopping un peu plus souvent. C'est hors de mon centre commercial. L'autre question c'était est-ce que tu recommandes d'avoir du liquide sur soi ? Des dollars sur soi ou est-ce que c'est... Un peu de liquide mais pas beaucoup. Parce que peut-être au cas où vous en avez besoin et par hasard ils ne prennent pas la carte. Normalement ils prennent la carte un peu de partout. Mais au cas où. Mais pas de retirer des gros grosses sommes. Parce qu'après peut-être que vous n'allez pas tout dépenser. Comme moi. Non. J'ai retiré pas mal et j'ai dépensé peut-être 20 dollars. Ouais ouais. Mais souvent on paye avec sa carte en fait au final. Parce qu'il faut se renseigner avec sa banque si votre carte il est bien là en dernier siècle. Déjà si ça va fonctionner. S'il y a des limites sur combien vous pouvez dépenser. Et aussi quels sont les frais d'échange. Parce que pour moi pour mes cartes, les cartes des Etats-Unis que j'ai eues et aussi les cartes que j'ai eues en France. C'était toujours plus avantageux d'utiliser et payer avec ma carte. Plutôt que de faire l'échange d'euros à dollars une fois sur place en fait. Ouais. Ça c'était toujours. Parce que souvent quand tu échanges sur place avec le liquide. Vous payez en plus c'est le plus cher. Vous avez le taux d'échange qui met un peu vers leur avantage. Mais aussi vous avez en plus ça une commission que la personne va prendre. Merci pour l'explication. Voilà. Donc un peu de cash mais pas trop. Ensuite, est-ce que la vie est plus chère aux Etats-Unis ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont moins chères à acheter aux Etats-Unis ? Alors tout ce qui est primordial, genre la santé et tout ça, c'est plus cher. Mais par contre les trucs superficiels, genre les Nike, on en avait parlé juste avant. Ouais. Pas mal de vêtements, Tommy Hilfiger, tout ça, ça va être beaucoup moins cher. Est-ce que je dois apporter un adaptateur pour mes appareils électroniques ? Alors ça, oui. Si il y a une prise, les prises c'est pas la même prise déjà donc il faut les adaptateurs. Mais il faut être très attendu parce qu'un adaptateur c'est un petit truc qui ne coûte pas très cher. C'est quelques euros les petites... Moi-même me l'a prêté donc... Ouais, ils ne sont pas très chers du tout. Mais par contre c'est le transformeur qui est très très cher. Et c'est fort probable que si vous avez le courant en vacances vous n'en auriez pas besoin. Vous n'en auriez pas besoin. Je ne peux même pas parler en anglais. Vous n'en auriez pas besoin. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est exactement ça que je veux dire. C'est exactement ça que je veux dire. Merci. Ça va transformer le courant électrique. Donc aux Etats-Unis, le courant est beaucoup plus faible. Donc par exemple, le courant de toilette. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes séparés ? Mon sèche-cheveux ne marchait presque pas. Il faisait un tout petit filet d'air. Il y a beaucoup moins de jus. Mon lisseur aussi. Non, mon lisseur marchait, c'est mon boucleur qui marchait presque pas. Donc je devais rester 5 ans avec la mèche sur mon boucleur. Mais par contre, il y a beaucoup d'ordinateurs et des chargeurs et des trucs comme ça. Où vous lisez bien ce qui est écrit sur le cordon. Parce que ça va vous noter si c'est bien adapté pour les différents courants d'électricité. Oui, quand tu m'as dit avant que je partais. Donc vous pouvez voir déjà s'il faut un transformer ou pas. En général, ça ne vaut pas la peine si vous allez juste pendant quelques semaines. Par contre, quand vous allez faire l'inverse, vous allez prendre les trucs électriques aux Etats-Unis pour leur faire marcher en France. Si ce n'est pas adapté pour les deux courants, vous essayez de faire le feu quoi. Par exemple, si vous prenez un sèche-cheveux américain et vous l'avez amené en France, c'est un sèche-cheveux qui est adapté pour apporter seulement la moitié de courants, un truc comme ça, d'électricité. Du coup, si vous le mettez dans un truc français, il y a tellement de jeux électriques que le feu littéralement va sortir de votre sèche-cheveux. Ça fait peur. Il ne faut pas l'allumer à côté de sa tête. Donc je n'ai rien acheté. Moi, j'aurais été capable de mettre le feu à ma maison. Oui. Mais du coup, il faut faire attention à ça. Ensuite, est-ce que tu as des conseils pour passer la frontière à l'aéroport ? Je n'en ai pas parce que je suis américaine. Du coup, je passe dans la queue pour les citoyens. À toi. Du coup, moi, ce que j'ai dû faire, j'ai fait un visa rapide, donc un ESTA sur internet. Vous pouvez le faire en 24 heures, 48 heures. Vous le recevez. Il faut juste remplir un formulaire assez détaillé sur vos raisons pour aller aux Etats-Unis, etc. Et ensuite, j'ai dû faire la queue pendant 2-3 heures pour passer la douane. Ça m'allait beaucoup beaucoup de monde. Une fois arrivé, ils vont juste prendre une photo de vous, regarder votre passeport, votre visa et vous demander où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez. Donc voilà. Après, on va vous poser pas mal de questions, mais c'est rapide. C'est facile et c'est rapide à passer. Il faut juste avoir les bons documents et faire avec eux. Oui, c'est ça. Courage, courage. Est-ce qu'il y a les transports en commun ou est-ce que c'est plus commun de prendre le taxi ou le Uber ? Dans la majorité des villes, il n'y a pas de transports en commun. Il y en a à San Francisco, à New York, c'est sûr, la ville de New York, pas dans tout l'Etat. Vous en avez aussi à Salt Lake et Washington, ici, je crois. Je sais ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et parfois, il y a des bus dans d'autres villes, mais c'est moins... C'est pas de partout, quoi. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Las Vegas, il faut donner une voiture, carrément, quoi. Sinon, il faut marcher. C'est fou, hein. C'est fou que ce n'est pas de... Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus... La voiture est beaucoup plus encouragée, quoi. Oui, oui, il faut avoir la voiture. Que vous avez le permis plus tôt. Oui, à la fermée 16 ans, oui. À San Francisco, il y a des cable cars. Et un peu comme le tram. Ouais, un peu comme les trams. Un peu dans le même esprit. C'est super rigolo à voir. C'est tellement différent. Mais c'est mignon, j'aime bien. Comment est-ce que tu fais pour savoir combien de pourboires donner dans les restaurants ? Parce que je sais que c'est différent. Alors, j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'envoi parce que c'est super important. Parce que c'est là où souvent, surtout les Français, je ne sais pas, il y a d'autres personnes d'autres pays européens, ils savent qu'il faut payer le pourboire. Il faut savoir que les personnes sur votre serveur, leur paie n'est pas inclue dans le prix de votre repas. C'est quelque chose qu'il faut calculer en plus. Et c'est tellement normal, on calcule en plus si on va sortir et on sait que le repas va nous coûter 10$. On sait qu'on va payer 2€ de pourboire, par exemple. En général, on dit que si le service n'était pas très top, on tombe vers 10%. Ça, c'est un peu minimum. C'est un peu soit tu es radin si tu donnes 10% ou soit tu es un peu, comment dire, le service était nul quoi. Il n'était pas très bien. Mais vous voulez faire le minimum pour être poli. Bref, entre 10 et 20%. 20% c'est plutôt généreux. Toi, tu étais dans un restaurant où ils t'avaient dit, ah, c'est 30% ici. Oui, c'était un restaurant super chic. Et il y avait marqué, pensez bien au pourboire qui est de 30%. Mais 30% c'est énorme. Je n'ai jamais entendu. Je vais regarder si Antoine était appris pour voir s'il y a des restaurants. Mais c'était vraiment un très bon restaurant. Oui, même parce que justement le fait que c'est très chic, tu paies plus pour le repas. Et automatiquement, eux, ils vont te payer plus. Même si tu paies 20%, ça reste quand même une grosse portion de... C'était cher. C'est à dire, 30%, moi je n'aurais jamais payé 30%. Ça, ça me paraît un peu exagéré. Oui. Je pense qu'ils jouaient un peu sur les touristes là. Dernière question. Est-ce qu'on trouve les mêmes médicaments dans les pharmacies aux Etats-Unis ? Ou est-ce que c'est mieux d'apporter son propre Doliprane ou quoi que ce soit ? Donc vous pouvez souvent trouver les mêmes. Mais ce n'est pas... Doliprane, par exemple, c'est les marques scientifiques. Mais le nombre de médicaments officiels, ça reste pareil. Après, aux Etats-Unis, vous n'allez pas trouver, par exemple, des homéopathies très facilement. C'est dur de les trouver parce que c'est très très mal vu l'homéopathie aux Etats-Unis. C'est un peu... On considère que c'est l'esproquerie en fait. Donc après, chacun a leur avis là-dessus. On a parlé juste avant. On a déjà eu très différents. Mais c'est... Aux Etats-Unis, c'est pas bien vu du tout. Mais par contre, Doliprane, aux Etats-Unis, ça s'appelle Tylenol. Et souvent, plutôt qu'avoir des petits sachets où vous avez genre 7 petits comprimés, vous allez... Tu as vu les trucs ou pas ? Je vais mettre une image ici sur l'écran. Ah, j'ai pas vu. Mais tu as genre les bouteilles, genre 2 autres Doliprane dans un coup. Ah oui, d'accord. C'est pas le même. Tu peux en acheter aussi moi et avoir juste 50 comprimés. Il y a des petites bouteilles, mais c'est quand même... C'est bien américain. C'est dans les grosses quantités. C'est dans les grosses quantités. Donc ça, c'est pareil. Et souvent, on a tendance à avoir des médicaments qui... Plutôt que d'avoir un médicament pour le nez, un médicament pour la gorge, vous allez avoir un médicament qui va... Qui est censé guérir ou soulager, on va dire, soulager tous les symptômes. Dans un coup. Merci docteur Patricia. Voilà. Et bien voilà, c'était toutes mes questions. Super, merci d'avoir joué le jeu et être... Et là 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 là... Je peux pas parler. C'est parti. Merci d'avoir joué le jeu... Le jeu... Merci d'avoir joué le jeu, Noémie. Avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va se retrouver très prochainement pour une prochaine AskPatriciaB. J'en fais tous les mois, donc n'hésitez pas à demander et poser vos questions sur les réseaux sociaux avec l'hashtag AskPatriciaB. Avec ça, je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir très prochainement. A bientôt. J'ai hâte de vous voir très prochainement sur Instagram. Et avec ça, je vous laissez... Quoi c'est une question? Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Et avec ça, on vous fait des gros bisous. Ciao! Hey friends! Aujourd'hui, j'ai ma guest. C'est moi! 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 Je ne les aime pas, mais je ne les aime pas. Moi non plus. Et je n'aime pas et puis il n'y a pas de variété entre... Oui c'est hyper industriel. Voilà aux Etats-Unis je pense que ça ne doit pas être à la maison non plus. Mais c'est différent, il y a plus de variété. Moins nachos. Go get gas station nachos. Tous les Américains comprennent dans les... Ok, je ne comprends pas mais... Il y a des choses, ça change un peu mais bon. Même ça, je ne mange pas tous les jours non plus. pas même très souvent, je vais juste de temps en temps bref, faut pas dire ça parce qu'après tout ça... je suis du mince, faut pas que je dise ça troisième question on va juste couper